Suite de cette partie de l'aube des morts vivants, avec 4 actions à dépenser lors de ce tour, peu de participation, mais c'est pas grave, moi je continue ma partie, il ne faut pas hésiter à donner son avis, parce que c'est un jeu qui est assez difficile, donc plus on saura réfléchir sur les actions, mieux ce sera. Alors j'ai oublié, ici on a cette petite échelle qui donne le nombre d'actions dont on dispose, donc là on en a 4 et puis on descend, mais bon, je pense que je vais me rappeler que j'ai 4 actions. Donc, première action, on va faire fouiller Pickles, qui est ici, en banlieue, on va le faire fouiller en faisant lancer 2D, alors on va choisir ensuite le résultat qui nous convient parmi ces 2D, on ne va pas utiliser les 2, sauf si on obtient un double, et dans ce cas-là on peut utiliser les 2 résultats, si bien sûr ils correspondent à quelque chose. Alors, lorsqu'on fouille comme ça dans une case de la ville, si on fait un 4 ou un 5, on obtient une ressource, si on fait un 6, on obtient une ressource ou une munition, et donc c'est parti. Et bien là, on a un 5 et un 6, donc je vais choisir le 6, bien sûr, et gagner tout de suite une munition, bien joué Pickles. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va utiliser ici le tir du shérif Anderson. Donc le shérif Anderson, c'est dans quoi ça ? Pourquoi je dis Anderson ? Ça doit être dans... C'est dans quel jeu qu'il y a le shérif Anderson ? C'est dans un autre jeu, je ne sais plus lequel. Last Night on Earth, je crois. Il y a le shérif Anderson. Là, ce n'est pas le shérif Anderson, c'est le shérif Hunt. Il y a toujours un shérif dans les jeux de zombies. Donc le shérif Hunt, il a la capacité longue portée, et donc on peut cibler une unité Z à 2 cases, avec 1 de pénalité. Donc il a une force de 5, et donc cette unité Z ici est à 2 cases. Et on va donc utiliser la force 4, ici. Donc je lance 2 dés, et je vais appliquer le résultat. On va essayer de scorer un peu, parce que... C'est pas mal. C'est pas mal. 10. Donc 10, on regarde toujours notre petite échelle ici. Lorsqu'on est à 10 ou 11, on fait 3 dégâts. 3 dégâts, c'est ici. Donc ça c'est pas mal. Et normalement, donc... Bon, je ne vais pas répéter, mais on n'utilise que le résultat de droite lorsqu'on est en combat à distance. Donc, 3 dégâts pour les zombies. Donc, on retourne ce pion dégâts, on est au premier dégâts. Deuxième dégâts, on retourne ici, leur petit jeton. Et donc, ce qui veut dire qu'ils ne sont même non plus qu'avec une force de 3. Donc premier dégâts, on a retourné, ils avaient déjà 1 mort. Donc on a retourné, ça faisait 2 morts. Deuxième dégâts, on retourne le pion. Et troisième dégâts, on remet sur la face 1 mort. Donc, eh bien, plus que 2 dégâts, et ces zombies seront éliminés. Le shérif Hunt a bien joué le coup. On va maintenant permettre, grâce à la capacité commandement du shérif Hunt, on va permettre à ces civils ici de fouiller. C'est une action gratuite qu'il aurait fournie par la présence du shérif sur une case adjacente. Donc là, à la différence de Pickles, eux, ils ne vont lancer qu'un seul dé pour fouiller. Donc ils sont dans un village, c'est exactement la même chose. 4 ou 5, c'est une ressource. Et 6, c'est une ressource ou une munition. C'est parti. 3, donc là, loupé, ils n'ont rien trouvé. Donc on va utiliser 2 actions. On va utiliser notre 4e action pour amener, ici, le lieutenant Piazza. Je ne sais pas si c'est Piazza ou Piazza. C'est Piazza. Ok. Alors c'est le lieutenant Piazza. On va l'emmener, on va la déplacer. Et on va la rapprocher ici de la base de Lefty. 1, 2, 3, 4. On va la rapprocher ici de ces zombies sur lesquels elle pourra tirer. Mais je ne vais pas la faire tirer ce tour-ci. Ce n'est pas très intéressant de la faire tirer pour ce tour. Ça nous ferait dépenser notre 4e action. Tiens, d'ailleurs, j'ai juste oublié un truc ici. Hop, je dois dépenser une munition puisque le shérif a tiré. Il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Chaque tir, bien sûr, une munition. Donc là, je ne veux pas dépenser une munition supplémentaire tout de suite parce que même si ces zombies ici avançaient à la base de Lefty, les civils avec leur force de 3 contre des zombies avec une force de 4 auraient la possibilité, sans trop de mal normalement, de les repousser. Bon, c'est un petit pari que je fais. Sachant qu'on a envoyé ici le docteur... Alors, comment il s'appelle celui-ci ? Docteur Siver au laboratoire. Donc, j'aimerais bien commencer à faire les recherches. Donc, on va dépenser une action pour faire une recherche ici. Donc, au premier palier, on va lancer un dé. Il faut faire 3, 4, 5 ou 6 pour pouvoir passer au deuxième palier. Et ça ne nous coûte aucune ressource. Donc, c'est intéressant. Donc, je vais lancer un dé. Et je fais 3. Donc, tout va bien. Et donc, on passe au premier palier de recherche. Donc, la recherche, ça nous permettra de nous faciliter la tâche, notamment si on doit soigner des unités ou aussi si on veut essayer, à un moment, de construire la super-arme et de trouver l'antidote. Voilà. Donc là, on a dépensé nos 4 actions. Ça y est, première action fouille ici. Deuxième action tir. Action gratuite des civils. Troisième action déplacement du lieutenant Piazza. Et quatrième action recherche du docteur Seaver. Donc, on va pouvoir tout de suite passer à la carte événement suivante. Que voici, que voilà. Z rapide. Bon. Alors, voilà. Mouvement des réfugiés, zéro. Donc, je ne vais pas redire. On n'a toujours pas de réfugiés pour l'instant. Invasion à 8+. On a toujours notre niveau d'infection qui est à zéro pour le moment. Puisqu'il n'y a pas eu de contact entre les zombies et les civils ou des héros. Donc, ressources consommées, oui. Donc, on va consommer tout de suite une ressource. Donc là, on voit les ressources aussi qui commencent à baisser maintenant. Évidemment. Donc, les Zs avancent de 2 en forêt. D'accord. Donc, on va voir tout de suite à quoi ça correspond. Et ensuite, j'ai moi... Je vais avoir 2 actions au prochain tour. Avec une petite astérique, je vais dire ce que c'est. Si à la fin de la phase d'action, la case de la ferme est contrôlée par les Zs. Placer le marqueur rapide sur une unité Zs, au hasard, sur la piste de la forêt. A chaque fois que cette unité Zs est activée, elle se déplace d'une case supplémentaire jusqu'à son élimination. Donc ça, c'est si à la fin de ma phase d'action, une unité Zs contrôle la ferme. C'est impossible. Voilà. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir... Les Zs ne pourront pas contrôler la ferme. On va voir tout de suite pourquoi. Sachant que donc, on voit ici Zs forêt x 2. Ça veut donc dire qu'ils vont avancer 2 fois sur la forêt. Alors comment ça se passe ? Eh bien, on va déjà les faire avancer une fois. Donc, ils avancent sur la piste de la forêt une fois. Ils se retrouvent, ça y est, ils se retrouvent à... Alors ça, c'est pas sur la phase réfugiés. C'est sur la phase... Voilà, comme ça. Parce que... Ils n'étaient pas encore... Ils seront réfugiés quand ils devront quitter la ville. Mais pour l'instant, tout va bien. Ils sont encore dans la ville. Donc, ils avancent dans Saint-Thomas. Et là, on va, pour le coup, relâcher ce qui s'appelle relâcher les civils. C'est-à-dire les retourner sur le bon côté. Puisque là, il va falloir maintenant que les civils défendent leur ville. Donc, comment ça se passe ? Eh bien, c'est pas compliqué. Les zombies vont attaquer avec une force de 3. Et les civils ont une force de 2. Alors, tout de suite, on va augmenter ici de 1 le niveau d'infection. Parce que ça y est, il y a eu un premier contact entre les zombies et les civils. On prend notre petit tableau et on compare le niveau de corps à corps. Ici, on voit qu'on a des inscriptions. 1 tiers, la moitié, moins que, égale à, plus que, double ou triple. Et là, c'est tout simplement une comparaison de la force de l'attaquant et des défenseurs. Donc, l'attaquant, il a une force qui est plus que celle du défenseur. Puisque les attaquants, ils ont 3 et les civils, ils ont une force. Les zombies ont une force de 3 et les civils ont une force de 2. Donc, ça n'est pas le double. Mais c'est plus que. Donc, on doit normalement être sur cette colonne. Donc, on voit que le tir du shérif aura quand même permis de bien affaiblir nos zombies. Qui normalement, je crois, auraient eu, je ne vais pas dire de bêtises, mais une force de 4, je pense. Non, une force de 6. Une force de 6, donc, là, on aurait été, au niveau du tableau, on aurait été ici, sur triple. Donc, avec beaucoup plus de chances de faire des dégâts. Maintenant, maintenant, ce n'est pas aussi simple, même si ce n'est pas très compliqué. Donc là, on a dit, on est sur la colonne plus que. Mais, mais, les villageois sont dans un village, ils sont dans le village de Saint-Thomas. Et donc, c'est marqué ici. On fait un ajustement, dans ces cas-là, ajustement au corps à corps. Je vais essayer de mettre ça sans que ça soit trop trouble. Voilà, ici. Donc, si vous défendez une barricade ou une ville, on déplace de 2 vers la gauche. Donc, ils ont un avantage, les villageois, de défendre le village de Saint-Thomas. Ils sont dans un village. Donc, on va déplacer. En fait, on partait ici de plus qu'eux. On va se déplacer 2 fois vers la gauche. Et on se retrouve à moins qu'eux, en fait. Donc, les zombies qui partaient du fait de leur force avec un avantage, attaquant dans un village, se retrouvent avec un désavantage. Donc, on va lancer 2 dés sur cette colonne 3. Et on va voir ce que ça donne comme résultat. Et là, bien sûr, le moins on fait, le mieux c'est. Donc, 5, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on est ici à moins que. On a fait 5. Là, on voit que les zombies subissent 3 de perte. Et les attaquants subissent 3 de perte. Les défenseurs subissent 1 perte. Donc, on va tout de suite placer une perte sur notre unité civile. Qui a donc, voilà, une perte sur l'unité civile. Et quant aux zombies, eh bien, ils sont éliminés puisqu'ils subissent, on a dit, 3 pertes. La première perte, eh bien, je retourne le jeton sur 2 morts. Et la deuxième perte fait éliminer ce jeton. Donc, voilà. On a éliminé les zombies qui étaient sur la piste de la forêt. Donc, bien entendu, c'est le début de la partie. Donc, je les remets ici dans la petite coupelle, là, où je tire le pioche au hasard des unités zombies. Donc, oui, ce que je disais, c'est que, bien entendu, il y a de grandes chances que de nouveaux zombies apparaissent à certains moments sur la piste de la forêt. Mais là, pour l'instant, elle est nettoyée. On a eu ici une perte. Les villageois, les civils ici ont été relâchés. Ils sont maintenant très vigilants. Mais ils restent dans la ville. Ils n'ont pas été chassés de leur ville. Et de même, les villageois, pour l'instant, restent des villageois. Ils ne sont pas des réfugiés. Ils restent dans leur ville. Puisqu'on a réussi à repousser les zombies. Donc, je rappelle qu'au corps à corps, au cas où les zombies n'auraient pas été éliminés par ce dégât de 3, ici, le fait que ça soit en rouge voulait dire que les zombies auraient reculé. C'est-à-dire qu'on aurait réussi à les repousser. Dans le cas contraire, lorsque c'est le défenseur qui est en rouge, l'effet est exactement le même. C'est-à-dire que le défenseur est repoussé. Et dans ces cas-là, les zombies prennent possession de la ville. Et on aurait placé un marqueur KO, comme on l'a fait ici. Mais là, c'est bon. Les zombies ont été éliminés. Alors, juste un petit détail aussi. On voit qu'on avait ici un x2. En imaginant que nos zombies aient été repoussés, mais pas éliminés, ils seraient revenus une deuxième fois à l'attaque. C'est-à-dire que s'ils sont ici, ils font 1, 2. Ils avancent de 2. Mais s'ils sont là, ils font 1. Attaque, s'ils sont repoussés, ils reculent, mais ils reviennent à l'attaque une deuxième fois. Et s'ils contrôlent le village, ils avancent encore une deuxième fois. Donc ils auraient pu, finalement, se retrouver en contact avec le shérif Hunt ici. Mais voilà, ils ont été repoussés. Donc, il n'y a pas de zombies sur la case de la ferme lors de ce tour. Donc, il n'y a pas besoin de placer de marqueur rapide sur une unité zombie. Et on a, pour notre tour et pour nos actions, 2 actions à dépenser. 2 actions à dépenser. On peut, alors, suggestion, utiliser le capitaine Piazza ici pour tirer sur les zombies qui sont là et les affaiblir. On peut, on peut... Là, on a encore assez de liberté. C'est, on peut fouiller avec Pickles une deuxième fois. Voilà. Proposition, fouiller avec Pickles pour essayer encore de gagner des munitions. Et tirer ici pour affaiblir les zombies qui sont là. Voilà ma proposition. J'attends les vôtres pour finaliser ce tour dans une prochaine vidéo. Merci. Merci. Merci.